Un fauteuil jaune moutarde à capitons. Envie de mettre du peps dans votre salon ? Installez un fauteuil cosy à capitons. Les capitons de ce fauteuil sont de bonne augure, ils annoncent une maxi-dose de confort au salon. Et parce que le style compte autant que le confort, on le choisit jaune, de quoi réveiller la déco efficacement. Ce fauteuil original apportera une touche rétro à marier à tous les styles. Pour le revêtement, vous pouvez soit le choisir en velours à jaune moutarde, pour une ambiance à art déco, ou alors en tissu jaune. Moutarde pour une inspiration scandinave. Une table basse en bois et métal noir. Les tables basses en métal filaire noir et en bois sont typiques du style hindu. Leur avantage ? Elles s'associent parfaitement à d'autres styles de décoration comme le style scandinave ou le boho. Leur design minimaliste en font des meubles que l'on peut facilement ajouter à une décoration existante. Pour casser le côté brut et froid de l'industriel, n'hésitez pas à installer au centre de la table un joli bouquet de fleurs ou bien Un plateau en métal doré avec des bougies ou des livres dessus. Le tapis berbère ? Ces tapis traditionnels du peuple berbère sont devenus très tendance ces dernières années. Fait de laine, le tapis berbère est recouvert de motifs géométriques mais peut facilement trouver sa place dans une décoration existante. Fabriqués au Maroc, ils ont la particularité d'allier le style et le côté cocooning que l'on cherche toujours quand on veut acheter un tapis. Ils s'adaptent parfaitement à un style boho grâce à son inspiration ethnique. Ses couleurs claires et neutres permettent également de l'associer à une décoration de style scandinave ou industriel, pour apporter Un peu de chaleur à l'ensemble Un canapé moderne gris foncé C'est le canapé classique par excellence, que tout le monde possède ou a possédé au moins une fois dans sa vie. Le canapé gris, d'inspiration scandinave, est un must-have de la décoration d'intérieur. Son côté basique autorise toutes les fantaisies. Dans un salon d'inspiration scandinave, on l'associe à des meubles en bois et on installe un ou plusieurs plaids cocooning dessus pour le réchauffer. Dans un salon d'inspiration adue, on le choisira dans un gris plus foncé, presque anthracite. Des coussins avec des empiècements en cuir ou un plaid en coton seront ses meilleurs alliés. Vous pouvez aussi chiner votre canapé gris, pour une décoration d'inspiration vintage. Enfin, pour une déco plus colorée, n'hésitez pas à lui ajouter des coussins imprimés, avec des fleurs, des imprimés animaliers ou bien encore des broderies façon folk. Une accumulation de coussins colorés. Rayé, à motif géométrique, joliment agrémenté de pompons, en matière soyeuse. Les coussins ethniques s'inviteront volontiers sur un canapé gris classique afin de le rehausser comme il se doit. Comme un écho au tapis berbère, il devient un accessoire incontournable d'un salon au style mix et emp. Match réussi. N'hésitez pas à choisir des modèles déhoussables, afin de changer de coussin au gré des saisons ou de vos envies. Un jeté en fausse fourrure. La fausse fourrure est la matière cocooning par excellence. Du salon à la chambre, on peut facilement l'adopter dans son intérieur pour apporter un peu de douceur. Sur un fauteuil ou un banc dans le salon, on installe un jeté en fausse fourrure pour réchauffer l'ensemble. Un plaid en fausse fourrure, plus épais, permettra de ne pas avoir froid le soir venu, et de se concocter des petites soirées cocooning. Dans le salon ou la chambre, un tapis en fausse fourrure blanche ou coloré a toujours une bonne idée. A vous de choisir si vous le voulez dans un format classique, carré, rond, rectangulaire, ou si vous préférez les tapis façon peau de bête. Des salettes industrielles en métal. Impossible de composer un salon au style mix et emp. Match sans une touche de déco industrielle. Et pour ne pas trop en faire, optez pour une ou plusieurs sellettes en métal noir ou cuivré qui s'intégreront aussi bien auprès d'accessoires. Bohème que de mobilier contemporain. Parfait pour créer des tables d'appoint et y installer bouquet, livre ou bien encore lampe sur pied. Un pouf repose-pied scandinave beige. Un pouf repose-pied est un basique scandinave qui n'échappera pas à votre salon. Un graal de confort qui, avec sa couleur beige, se mixe et se matche avec à peu près tout. Voir, absolument tout. Avec lui, vous ne risquez rien, sinon gagner quelques points en plus niveau confort.